A l'instar de Carla Moreau et Kevin Gage en octobre dernier, plusieurs couples d'influenceurs de télé-réalité ont récemment annoncé leur divorce, très peu de temps après leur mariage. Les hostilités ont débuté en octobre 2022 lorsque Carla Moreau, influenceuse suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, a pris le parti d'annoncer sur le réseau social sa récente séparation. Depuis plusieurs années, le couple qu'elle formait avec Kevin Gage était connu pour être aussi passionné et tumultueux. Jamais je n'aurais imaginé quelques mois après mon mariage devoir prendre cette décision. J'imaginais forcément ma vie avec un tout autre avenir que celui que je m'apprête à vivre mais je suis confiant, écrit-elle sur son post Instagram. Connue pour leur participation aux émissions, Les Marseillais, Les Marseillais versus le reste du monde, diffusée sur W9, et pour la création de leur propre programme, la MIF, sur C8, le couple avait officialisé leur union par un mariage neuf mois auparavant. Ce dernier avait fait l'objet d'une émission diffusée cette fois-ci sur TFX. Il m'a fallu du temps pour elle accepter et y voir clair, apprendre pas mal de choses pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer. Bien que la jeune femme de 25 ans ait précisé ne pas vouloir entrer dans les détails de leur séparation, des informations ont fuité. Son ex-conjoint aurait eu une ou plusieurs relations extra-conjugales durant certains tournages. Et depuis cette annonce, c'est Estelle H.E. accent aigu qu'a-tongue du côté des autres personnalités de télé-réalité. Un couple historique de « Secret Story » a initié le mouvement en ce début d'année 2023. Après 19 ans d'amour, ponctué d'une brève séparation en 2020, Tatiana et Xavier Delarue ont mis fin à leur relation. Moins d'un an après être devenu parent d'un petit garçon. Avec Xavier nous ne sommes plus un couple, mais nous sommes des parents. Et cette nouvelle année 2023, permettra de construire ainsi, dans cet acheminement, le futur de ce petit bébé exceptionnel, a-t-elle précisé sur son compte Instagram. Nous préférons avancer séparément, ce fut au tour des membres fondateurs de la famille et de l'émission « Le reste du monde » sur W9. Nicolas Lozina et Laura Lempica ont annoncé, vendredi 6 janvier, leur séparation à leur communauté. Nous dirons que toutes les belles choses ont une fin et c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect et un accord commun. Que je vous annonce la fin d'une belle histoire, annonce la mère du petit Zlatan âgé de 2 ans. La rupture semble, de leur côté, mûrement réfléchie et posée. Nous avons été heureux ensemble. Mais nous souhaitons et préférons avancer séparément, mais main dans la main pour le bien-être de notre enfant, qui est notre priorité. Affirme Laura Lempica. Même son de cloche du côté du Belge de 29 ans. Leur divorce intervient, lui aussi, quelques mois seulement après leur mariage. Critiquée en message privé sur Instagram, la jeune femme a tenu à faire quelques précisions. Alors pour information, je suis mariée depuis 2 ans. C'était la fête publique qui était en août, rappelle-t-elle. L'étonnement des internautes. Dès le lendemain de cette annonce, un nouveau couple connu pour ses apparitions dans des émissions de télé-réalité, « La villa des cœurs brisés », « Marseillais versus le reste du monde », « Mundir et les apprentis aventuriers », ou encore « Maman est célèbre », révèle sa séparation. Il s'agit de Martica Carinjela et Umberto Toretto. Ça fait pas mal de temps, que vous vous posez la question, que vous avez des doutes et je me dois de vous y répondre. « Avec Umberto nous avons décidé de mettre fin à notre relation et de se séparer », publie la jeune femme. En couple dès 2019, ils deviennent rapidement parents à deux reprises et se marient en mai 2021. Le respect entre nous sera toujours présent et notre priorité reste et restera nos filles. À présent, chacun part faire son petit bout de chemin. conclut la jeune italienne. Après ces deux déclarations faites à seulement quelques heures d'intervalle, les internautes NY sont pas allées de main morte. Séismes sur la planète influenceurs. Comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Comment un abonné quand d'autres vont jusqu'à monter une théorie pour expliquer ses annonces successives. Un nouveau concept d'émission doit sortir ou quoi ? Ils divorcent tous. Une nouvelle émission. Les divorcés de la télé-réalité. Ou encore, c'est une épidémie. Ils divorcent tous aussi vite et qu'ils font des enfants. Réagissent les followers. Nicolas Lozina et Laura Lempicka ne forment plus un couple. Le 5 janvier 2022, les parents de Zlatan, deux ans, ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. De quoi choquer leurs abonnés. C'est une nouvelle à laquelle les amoureux de télé-réalité ne s'attendaient pas. Après Karl Amorow et Kevin Gage, c'est au tour d'un autre couple emblématique d'annoncer sa rupture, sur Instagram, Nicolas Lozina et Laura Lempicka. Mais que s'est-il passé ? En se rendant sur Instagram dans la soirée du 5 janvier 2023, les internautes abonnés à leur compte ont pu découvrir que leur histoire était terminée. Après cinq années de vie commune et d'amour sincère, authentique, nous avons décidé avec Laura de nous séparer d'un commun accord. Nous resterons un couple de parents pour notre merveilleux fils. Notre volonté à Laura et moi-même est de rester à l'écoute et présents l'une pour l'autre, a écrit Nicolas Lozina dans un premier temps. Il a ensuite demandé aux personnes qui les suivent de respecter leurs décisions et que le plus important aujourd'hui pour Laura et lui, c'était le bien-être de leur fils Zlatan. Je la respecterai à tout jamais, a-t-il promis. Nous dirons que toutes les belles choses ont une fin et c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect et un accord commun. Que je vous annonce la fin d'une belle histoire. Nous avons réussi la plus belle des victoires. Notre fils. Et c'est ce qui compte le plus pour nous. Nous ferons en sorte qu'il soit le plus heureux possible. Je vous demande de respecter notre choix, notre relation. Nous avons été heureux ensemble, mais nous souhaitons et préférons avancer séparément, mais main dans la main pour le bien-être de notre enfant, qui est notre priorité. Nous avons toujours été discrets dans notre vie et nous souhaitons continuer à l'être. C'est une décision réfléchie et mutuelle, dans une entente respectueuse, a de son côté écrit Laura Lempicard. Sans manquer de remercier sa communauté qui la soutient au quotidien.